Alors j'ai cette fonction, le g, qui est défini ici, en fait c'est une fonction qui est définie comme ça, pour n égale à 1, et bien g de n vaut 4, et si n est un entier strictement supérieur à 1, et bien g de n va être défini de cette manière-là, par cette expression qui est ici. Voilà, donc c'est une fonction qui est définie pour tous les nombres entiers supérieurs ou égales à 1. Alors ce que j'aimerais là, c'est que tu mettes la vidéo sur pause, et que tu essayes de ton côté de calculer les images, certaines images, par la fonction g, et en fait tu peux essayer de calculer g de 1, g de 2, g de 3, et g de 4. Voilà, alors mets la vidéo sur pause et essaye de calculer ça de ton côté. Alors maintenant on va le faire ensemble, donc g de 1, ben g de 1, c'est g pour n est égal à 1, donc on est dans ce cas ici, donc si n est égal à 1, ce qu'on nous dit c'est que g de n sera égal à 4, donc g de 1 c'est 4. g de 1 c'est 4. Bon jusque-là c'était pas trop compliqué, maintenant on va essayer de calculer g de 2. Alors g de 2, il faut qu'on prenne n égale à 2, alors 2 c'est un entier, et c'est un entier strictement supérieur à 1, donc on va être dans ce cas-là, puisque 2 est un entier supérieur strictement à 1, donc on va être dans ce cas-là, donc on va utiliser cette expression qui est ici. Alors ça c'est assez intéressant parce que, en fait tu vois que g de 2, dans ce cas-là, est défini grâce à la fonction g aussi, mais pas par g de 2 lui-même, mais par g de 2 moins 1. Ici on doit remplacer n par 2, donc ce qu'il y a écrit ici c'est g de 2 moins 1, et puis ensuite il faut ajouter ce 3,2. Donc finalement, là ce qui est intéressant c'est que g de 2, en fait ça va s'écrire comme ça, c'est g de 1 plus 3,2. Ça c'est vraiment parce que comme n est un entier strictement supérieur à 1, on est dans ce cas-là, et là j'ai simplement lu la formule, je remplace n par 2 ici, donc c'est g de 2 que je calcule, et donc je remplace aussi n par 2 dans cette partie-là de la définition, donc g de 2 moins 1, ça fait g de 1 plus 3,2. Voilà, alors bon maintenant, comment est-ce qu'on fait pour calculer ça ? Ben g de 1, je sais que ça fait 4, c'est ce qu'on a calculé juste avant ici, donc finalement g de 2 c'est 4 plus 3,2, 4 plus 3,2 ça fait 7,2. Alors pour g de 3, ben 3 c'est un entier strictement supérieur à 1, alors de nouveau on est dans cette clause-là, dans cette partie-là de la définition de la fonction g, et là on est dans le cas où n est égal à 3, donc je vais remplacer n par 3, partout ici, donc g de 3 c'est g de 3 moins 1, c'est-à-dire g de 2 plus 3,2. g de 2 plus 3,2. Alors g de 2, on l'a calculé, c'est ce qu'on vient de calculer juste avant, c'est 7,2. Donc finalement g de 3 c'est 7,2 plus 3,2, ça, ça fait 10,4. Alors tu vois là peut-être que tu commences à voir ce qu'il se passe, on va maintenant calculer g de 4. Alors g de 4, 4 c'est un entier strictement supérieur à 1, donc de nouveau on est dans cette partie-là de la définition, on va remplacer n par 4, ça donne ici g de 4, qui est égal à g de 4 moins 1, g de 4 moins 1 c'est g de 3 plus 3,2 qui est ici. g de 3 plus 3,2. Donc g de 4 c'est g de 3 plus 3,2, donc c'est, alors g de 3 on a dit que c'était, on vient de le calculer, c'est 10,4, donc 10,4 plus 3,2 ça fait 13,6. Alors là on a fait ce qu'on voulait faire, on a calculé les images des 4 premiers nombres entiers, mais tu vois qu'il y a quelque chose d'assez intéressant dans la manière dont est définie cette fonction-là, parce que c'est une fonction qui est définie pour tous les nombres entiers, et en fait comme elle est définie pour tous les nombres entiers, on peut aussi la considérer comme une suite de nombres. Je peux très bien dire que j'ai une suite de nombres qui est celle-ci, le premier terme c'est 4, le deuxième terme c'est 7,2, je vais mettre des points-virgules plutôt, le troisième terme c'est 10,4, le quatrième terme c'est 13,6, et puis je continue comme ça, voilà, alors on va voir un petit peu comment est-ce qu'on peut définir la manière dont ça continue ici, mais bon voilà, tu vois que cette fonction-là, elle est définie sur les nombres entiers, et en fait si je considère l'image de chaque nombre entier dans l'ordre, comme ça, ça me donne une suite de nombres. Donc ce que j'ai défini de cette manière-là, en définissant une fonction définie sur tous les nombres entiers, en fait c'est la même chose que définir une suite numérique, une suite de nombres. Voilà, alors qu'est-ce qui se passe avec ces nombres ? Ici on part du premier terme, donc c'est celui qui est donné ici, si n est égal à 1, donc ça c'est le premier terme, c'est 4, c'est ce qui est donné dans cette partie-là de la définition, si n est égal à 1, g de n c'est 4, donc le premier terme c'est 4. Et ensuite comment est-ce qu'on fait pour passer au terme suivant ? Et bien en fait on a à chaque fois ajouté 3,2. Ici pour passer de 4 à 7,2, j'ajoute 3,2. Pour passer de 7,2 à 10,4, j'ajoute 3,2. Pour passer de 10,4 à 13,6, j'ajoute 3,2, plus 3,2. Voilà, et ainsi de suite comme ça, en fait on peut calculer chaque terme en prenant celui qui est juste avant, donc le terme vraiment juste précédent, et en lui ajoutant 3,2. Donc finalement cette suite de nombres qui est là, on aurait très bien pu la définir comme ça, en disant, c'est une suite de nombres qui part du nombre 4, et dans laquelle chaque terme est obtenu à partir du précédent, en ajoutant 3,2. Voilà, donc c'est une autre façon de définir cette suite-là. Et en fait ce type de définition porte un nom, ça s'appelle une définition par récurrence. Définition par récurrence En fait, bon, ce sont des fonctions qui sont définies sur tous les nombres entiers, où on a deux parties. Alors bon, ce sont des fonctions qui sont définies sur tous les nombres entiers, ça c'est important, enfin sur les nombres entiers en général, et elles sont en deux parties, dans le sens que d'abord on nous donne une sorte de point de départ. Ici, effectivement, on nous dit que si n est égal à 1, alors g de 1, c'est égal à 4. On nous définit l'image du nombre n égale à 1, et en fait ça correspond à donner ici le premier terme, dans notre cas ici, ça donne le premier terme de la suite. Et puis ensuite, les images des autres entiers sont définies en faisant intervenir la fonction elle-même. Alors ici, on a l'image du point n, du nombre n, qui est défini à partir de l'image du nombre n-1, donc du nombre précédent. Donc ça veut dire que pour calculer l'image d'un nombre, il faudra d'abord calculer l'image du nombre précédent, et pour calculer l'image du nombre précédent, il faudra calculer l'image du nombre encore précédent, et ainsi de suite, jusqu'à revenir à ce point de départ qui est donné ici. Voilà. Alors ce type de définition, c'est ce qu'on appelle des définitions par récurrence, et c'est très utilisé. On le verra dans d'autres vidéos. Et en tout cas, ce qu'on a vu ici, c'est que ce type de fonctions définies par récurrence, et bien ça peut être utilisé pour définir des suites numériques, tout à fait comme on vient de le faire ici. Et tu vois que tout à l'heure, on est parti du point de départ qui était ici le premier terme pour n égale à 1, donc g de 1 c'est 4, ensuite on a pu calculer g de 2 puisqu'on connaissait g de 1, et puis on a calculé g de 3 parce qu'on connaissait g de 2, et g de 4 parce qu'on connaissait g de 3. Mais on aurait très bien pu faire ça à l'envers, c'est-à-dire par exemple, par calculer g de 6. Alors g de 6, on est dans ce cas-là, g de 6, on sait que c'est g de 5 plus 3,2, pardon, g de 6, c'est g de 5 plus 3,2. Là, j'ai juste, je me suis placé dans ce cas-là de la définition, j'ai remplacé n par 6, donc j'ai g de 6 égale à g de 6 moins 1, 6 moins 1, ça fait 5. Voilà. Et puis alors, pour pouvoir calculer g de 6, il faut du coup que j'arrive à calculer g de 5. Alors g de 5, c'est g de 4 plus 3,2. Voilà. Et là, c'est toujours la même chose, pour calculer g de 5, il faut arriver à calculer g de 4. Donc g de 4, on peut l'exprimer en fonction de g de 3, et donc il va falloir calculer g de 3, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive en fait à ce g de 1, on remonte petit à petit pour arriver à la valeur g de 1 qui est égale à 4, puisque ça, ça nous est donné. Alors ici, on ne va pas le faire, puisque g de 4, on l'a déjà calculé, g de 4, c'est 10, c'est 13,6. 13,6. Donc g de 5, c'est 13,6 plus 3,2, ce qui fait 16,8. 16,8. Et du coup, on peut en déduire g de 6, puisque g de 5, là, maintenant, on sait que c'est 16,8. Donc g de 6, c'est 16,8 plus 3,2, ce qui fait 20. Voilà. Donc tu vois, on peut partir du point de départ et calculer tous les termes successifs de la suite, mais on peut aussi faire l'inverse, c'est-à-dire essayer de calculer, par exemple, le 7e ou le 8e terme, et pour ça, on va devoir remonter petit à petit jusqu'au premier terme de la suite qui est donné ici, qui est le point de départ de la suite. Voilà. On va faire quelques exemples supplémentaires pour bien s'entraîner, pour bien comprendre. Donc voilà. Là, j'ai une autre fonction qui est définie par récurrence aussi. Elle est définie pour tous les entiers supérieurs à ou égales à 1. Et là, on va plutôt l'interpréter comme étant une manière de donner une suite numérique. Alors, mets la vidéo sur pause et essaye, comme tout à l'heure, de calculer les 4 premiers termes, par exemple, de cette suite, en utilisant la définition qui est donnée ici. Alors maintenant, on va le faire ensemble. Alors, pour calculer le premier terme, en fait, il suffit de lire la définition. H de 1, on nous dit que si n est égal à 1, eh bien, H de 1, c'est 14. Donc, H de 1, c'est 14. Ça, c'est le premier terme de la suite. Ensuite, pour calculer H de 2, H de 2, 2 est un entier strictement supérieur à 1. Donc, je suis dans ce cas-là de la définition. Donc, je vais pouvoir dire que H de 2, c'est 28 sur H de 2 moins 1. En fait, je prends cette partie-là et je remplace N par 2. Donc, H de 2, c'est 28 divisé par H de 2 moins 1, de 2 moins 1, c'est-à-dire de 1. H de 1, c'est 14. Donc, finalement, H de 2, c'est 28 divisé par 14. Ça fait 2. Voilà. Ensuite, H de 3, H de 3, 3 est un entier strictement supérieur à 1. Donc, je suis maintenant toujours... Enfin, de toute façon, on est toujours dans ce cas-ci, sauf pour N égale à 1, bien sûr. Donc là, H de 3, c'est 28 divisé par l'image du terme précédent, donc H de 2. 28 divisé par H de 2. Alors, ça, ça fait... H de 2, c'est 2. Donc, c'est 28 divisé par 2. Et ça, ça fait 14. La moitié de 28, c'est 14. Alors, peut-être que tu vois que quelque chose d'étrange se passe ici. On va continuer avec H de 4. H de 4. Alors, H de 4, c'est toujours un entier strictement supérieur à 1, donc on est toujours dans ce cas-là. Donc, c'est 28 divisé par H de 3. Le terme précédent. Et donc, H de 3, c'est 14. On l'a calculé avant. Donc, on a ici 28 divisé par 14, ce qui fait 2. Alors, maintenant, je vais écrire ces termes, ce que je viens de faire, sous la forme d'une suite numérique. En fait, si j'écris les termes de la suite, donc j'ai d'abord 14, ensuite j'ai 2, ensuite j'ai 14 encore, puis 2, puis... Alors, voilà. En fait, ce qui va se passer ici, donc j'ai une infinité de termes, et en fait, ce qui va se passer ici, c'est qu'on peut définir cette suite-là de cette manière-là en disant que c'est une alternance de 14 et de 2, en sachant que les termes de rang impairs sont égaux à 14 et les termes de rang pairs sont égaux à 2. Autrement dit, le premier terme, le troisième terme, le cinquième terme, le septième terme seront tous égaux à 14 et le deuxième terme, le quatrième terme, le sixième terme seront égaux à 2. Les termes de rang impairs sont égaux à 14 et les termes de rang pairs sont égaux à 2. Voilà, ça, c'est une manière de décrire cette suite numérique qui est ici. On peut le faire aussi différemment et d'une manière peut-être un peu plus précise, un peu plus facile à décrire. C'est de se dire qu'on part du premier terme, 14, et que chaque terme est défini par, comme étant 28 divisé par le terme précédent. Donc, ici, ce terme-là, c'est 28 divisé par 14, donc ça fait 2. Le terme qui est ici, c'est 28 divisé par 2, donc ça fait 14. 28 divisé par 14, ça fait 2, et on peut continuer comme ça pour définir tous les termes de la suite. Voilà. En fait, ça, c'est exactement ce qui est donné ici, dans cette formule, dans cette définition par récurrence qui est là, et ça correspond au calcul qu'on vient de faire là. Alors, on va faire un dernier exemple. Donc, voilà, je prends cette fonction-là. Alors, ça, c'est une définition qui est un petit peu différente de tout à l'heure, ça va être assez intéressant. Donc, c'est quand même une fonction qui est définie pour tous les entiers strictement supérieurs à 1, mais là, en fait, tu vois, il y a deux cas qui nous sont donnés. Bon, on va essayer d'explorer un petit peu ça, par exemple, en essayant de calculer quelques images. Disons qu'on va essayer de calculer f de 4. f de 4. Alors, f de 4, comment est-ce qu'on fait pour calculer ça ? 4, c'est un entier strictement supérieur à 2, donc on tombe dans ce cas-ci de la définition. Donc, ça va être... Alors, je vais remplacer n par 4 partout. Donc, f de 4, c'est f de 4 moins 2. 4 moins 2, ça fait 2. Plus f de 4 moins 1, c'est-à-dire f de 3. Plus f de 3. Donc là, on lit que le terme, le quatrième terme, c'est la somme des deux termes précédents. Alors là, il faut que... Pour arriver à trouver la valeur de f de 4, il faut qu'on arrive à calculer f de 2 et f de 3. Donc, f de 3, je vais continuer. C'est aussi une fonction définie par récurrence. Là, je suis encore dans ce cas-là, puisque 3 est un entier strictement supérieur à 2. Donc, c'est f de 3 moins 2, c'est-à-dire f de 1. plus f de 3 moins 1, c'est-à-dire f de 2. Voilà. f de 3, c'est f de 1 plus f de 2. En fait, comme tout à l'heure, c'est la somme des deux termes précédents. Alors, on continue, parce qu'il nous faut calculer f de 1 et f de 2. f de 2, f de 2, qu'est-ce que c'est ? Alors là, en fait, on est dans ce cas ici de la définition, puisque 2, c'est n égale à 2, donc on est bien ici. Donc, f de 2, ça nous est donné ici. c'est moins 4. Et f de 1, de la même manière, il faut qu'on arrive à calculer f de 1. Alors, f de 1, on tombe dans ce cas-ci de la définition et on nous donne effectivement f de 1, c'est moins 6. Et tu vois là, c'est ce qui est important, c'est qu'ici, on a deux cas de départ. Deux cas de départ. Et heureusement, on a besoin de ces deux cas-là, parce que sinon, on ne s'arrêterait jamais. Pour calculer f de 4, il faudrait calculer f de 2 et f de 3. Pour calculer f de 2 et f de 3, il faudrait calculer f de 2 et f de 1. Enfin voilà, il faut bien qu'on ait à un certain moment des cas de départ. Ici, on en a deux, c'est ça qui est différent avec tout à l'heure. En tout cas, avec ces deux cas-là, on peut maintenant calculer f de 3, puisque f de 3, c'est f de 1 plus f de 2. Donc, f de 1, c'est moins 6 plus f de 2 qui est moins 4. Moins 6 plus moins 4, ça fait moins 10. Voilà. Et puis, à partir de là, je peux aussi calculer f de 4. f de 4, c'est f de 2 plus f de 3. f de 2, c'est moins 4. Et f de 3, c'est moins 10. Donc, f de 4, c'est moins 10. Moins 4, ça fait moins 14. Voilà. Là, j'ai calculé les quatre premiers termes de cette suite. D'ailleurs, je vais écrire cette suite comme une suite numérique. Donc, le premier terme, c'est le terme pour n égale à 1. C'est f de 1, c'est moins 6. Ensuite, le deuxième terme, c'est f de 2, c'est moins 4. Le troisième terme, c'est f de 3, c'est moins 10. Ensuite, le terme successif, c'est le terme de rang 4, on va dire, c'est f de 4, c'est moins 14. Et puis, ainsi de suite, je peux continuer à calculer les termes successifs de cette suite-là en utilisant toujours cette définition par récurrence, cette définition récursive, on dit aussi, de la fonction f. C'est-à-dire, ici, en fait, à chaque fois, un terme est défini comme étant la somme des deux termes précédents. Donc, le prochain qui sera ici, le cinquième terme, ça sera moins 10, moins 14, c'est-à-dire moins 24. Et de cette manière-là, tu peux calculer n'importe quel terme, petit à petit, n'importe quel terme de la suite. Voilà, donc, l'intérêt de cette vidéo, c'était de te familiariser un petit peu avec les définitions par récurrence et aussi de voir comment est-ce que, à partir d'une fonction définie par récurrence comme celle qu'on a vue, on peut définir une suite numérique. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Merci.